Musique Aussitôt arrivé, le ministre du pétrole et de l'énergie, Bokar Michel, a échangé avec la direction générale de la société de raffinage de N'Djamena. Il s'en est suivi une visite guidée des installations automates techniques. Elle a commencé par la salle d'exhibition qui donne une vue panoramique sur la maquette de la société de raffinage de N'Djamena. Juste après, c'est la salle de contrôle de la zone de production renfermant les différentes unités qui a accueilli Bokar Michel. Une autre étape et non des moindres est celle consacrée à la centrale électrique grâce à laquelle N'Djamena est alimentée en électricité. Cette descente sur le terrain a également permis au ministre du pétrole et de l'énergie, Bokar Michel, de découvrir la salle des turbines chargée de produits de l'électricité, la salle de contrôle de cette énergie électrique et l'Institut national de pétrole de Mauro qui forme les jeunes tchadiens dans ces domaines. Le ministre Bokar Michel reconnaît le travail abattu par la société de raffinage de N'Djamena. La direction de marketing à partir de laquelle les produits finis de la SRN sont écoulés sur le marché constitue la dernière étape de la visite du ministre du pétrole et de l'énergie. Cette conférence qui porte sur les perspectives économiques régionales en Afrique saharienne, cas des pays pétroliers et du Tchad, vise à édifier le public sur la situation économique du pays. De prime abord, le représentant résident du Fonds monétaire international Jean-Claude Nachéga a signifié que les réformes structurelles enclenchées par les plus hautes autorités ont permis de réaliser une croissance de moins de 4%. Cependant, cet effort est entravé par le poids de la dette extérieure. Quant à l'ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne, Denisa Elena Ioneta, évoque la question de la mobilisation des recettes fiscales de l'Union européenne en Afrique en mettant un accent particulier sur les critères d'éligibilité d'appui budgétaire. Ces critères se résument au respect des droits de l'homme, à la bonne gouvernance et aux valeurs démocratiques. Le représentant résident de la Banque mondiale, Nanko Bogo, s'est apaisanté sur l'importance du secteur privé dans la croissance économique. Pour cette raison, il souhaite que les autorités tchadiennes créent des conditions favorables à l'investissement privé. Un avis partagé par le ministre des Finances et du Budget. C'est l'occasion de prendre le mesure qui s'impose parce qu'on a déjà traversé une situation qui est une leçon dans notre vie économique. On n'a jamais été dans une situation aussi difficile où il faudrait emprunter pour payer les salaires. Le ministre de l'économie et de la planification du développement salue cette initiative des partenaires. Le défi majeur actuel, si nous tenons à ce PND, c'est d'investir dans les études de faisabilité. Et tout de suite. L'ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste, qui s'est dit satisfait des échanges, souhaite que ce genre d'action se multiplie pour la relance économique du Tchad, tant souhaitée par les plus hautes autorités du pays ainsi que les partenaires au développement. Le présent accord de subvention d'un montant de plus de 10 milliards de fonds CFA est parafait par le ministère de l'économie et de la planification du développement et la Confédération suisse. Cette subvention, qui porte sur deux projets, à savoir la promotion de la qualité de l'éducation de base et le renforcement de l'élevage pastoral au Tchad, vise l'amélioration et la diversification des offres d'éducation formelles et non formelles. On est très très contents d'avoir à bord de nouveaux partenaires. Ceci est vrai surtout pour le projet PROCEP, donc c'est le projet de promotion de la qualité d'éducation de base, où nous sommes en train d'assurer ensemble avec les différents ministères. Pour le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubraï, ces projets sont conçus pour accompagner les réformes du gouvernement dans le secteur de l'éducation et de l'agro-pastoral. Ces deux programmes s'inscrivent dans le cadre des priorités du plan national de développement, notamment en ces axes 3 et 4, qui visent respectivement la diversification de l'économie et l'amélioration de la qualité de vie de la population tchadienne. La scienture de cet accord va servir de catalyseur pour une coopération durable qui permettant entre autres de mobiliser des ressources afin de promouvoir une utilisation concertée, prenant en compte les besoins des populations. Les jeunes tchadiens s'intéressent de plus en plus au secteur agro-silvopastoral. C'est le cas de ces jeunes régroupés au sein d'une plateforme dénommée Initiative des jeunes pour le développement qui lance la première édition du Salon d'agriculture des ressources animales et aléthiques pour booster l'économie du pays. Le président de cette plateforme, Issachapadiri, martèle que leur initiative consiste à inciter les jeunes à s'intéresser davantage à l'agriculture et à l'élevage. La ministre des Productions, de l'Irrigation et des Équipements a encouragé ces jeunes pour cette action. Je vous exhorte à travailler sur le thème secteur de l'agriculture comme une opportunité de lutte contre le chômage des jeunes. Dès à présent, il serait important que vous commencez à réfléchir, mais nous vous assurons qu'au sein de notre département, il y aura un groupe de réflexion qui sera mis en place et vous serez partie prenante. Sont prévus au cours de ce Salon de formation en agro-business en montage des projets et des expositions. Au cours de cet atelier de partage des engagements internationaux, régionaux, en lien avec les plans nationaux de développement 2017-2021, les différents acteurs du secteur agricole vont analyser ces outils et leur impact réel pour le développement de l'agriculture au Tchad. Aussi, sera-t-il question pour les différents acteurs de comprendre les enjeux des engagements dont le Tchad a souscrit et de les mettre en adéquation avec la politique nationale agricole du Tchad ? J'ai proposé de passer en revue les engagements de notre pays en matière de développement rural, d'analyser ensemble les implications en termes de responsabilité de notre ministère pour déboucher sur des réflexions d'action à court, moyen et long terme. Les orientations sont suffisamment claires en ce qui concerne la gestion des ressources humaines et des perspectives en matière de développement rural, qui doit être le levier de la relance de l'économie. Cette rencontre d'échanges et de réflexions permettra aux techniciens du ministère de Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles de cerner les sujets qui relèvent du secteur du développement rural. Sous-titrage Société Radio-Canada